Apprendre l'art d'attacher le turban, traverser le fleuve par la pirogue, faire du quad, monter à dos de dromadaire, voici autant d'expérience que les festivaliers de la 4ème édition du Festival Agna ont vécu du 14 au 19 mars à Koulikoro. L'innovation de cette année, comme vous voyez derrière moi, nous avons installé un village éphémère qui représente on va dire un peu toute la communauté du Mali où les gens peuvent venir se ressourcer, monter à chameau, faire des tours de moto et cette année aussi avec une grande caravane dans tous les villages de Koulikoro, une projection sur les sites avec plus de 20 réalisateurs venant des pays différents pour participer à cette projection et des grands concerts. Festival de musique et de cinéma, c'était une occasion pour de nombreux artisans du nord et du sud de se rencontrer et d'exposer leurs produits et aussi pour Mali Tourisme d'innover afin de promouvoir le tourisme local. Aujourd'hui, bon nombre de Maliens se rendent dans des pays étrangers pour faire ces pratiques et nous avons juste nécessaire de les mettre en place pour montrer à l'ensemble de nos concitoyens que nous avons le potentiel et qu'on peut également exercer ce genre d'activité. Et ça participe à la promotion du tourisme interne. Aujourd'hui, la clientèle internationale s'est extompée. Il est important que nous puissions trouver les voies et moyens pour pouvoir créer une dynamique positive qui puisse également booster l'économie nationale. Faire les motocouades sur l'île déserte de Koulikoro, monter sur les dromadaires, assister aux danses traditionnelles ont été les attractions de ce festival. Moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est le fait de découvrir les cultures du nord. Je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Donc là, c'était une manière de les approcher et de les découvrir. Bref, j'ai fait du dromadeur, je suis tombée, j'ai fait du quad. Donc voilà, c'était intéressant. Concert géant, masterclass sur le métier du cinéma et la remise des prix des films en compétition ont été des temps forts de ce festival du vivre-ensemble. Merci. Merci.